La RTS a enfin sa nouvelle émission culturelle le jeudi soir. Elle s'appelle Ramdam et c'est une émission jeune qui bouge trop. Nous couvrirons toutes les disciplines artistiques, nous ne ferons aucune exception. Ramdam est une émission nomade. Allez, en route, bienvenue dans Ramdam. Ramdam qui parle de culture, mais qui fait aussi des tours de magie incroyables. Je voulais vous interviewer, vous êtes où ? Ah ben, je suis à Paris là. Alors, je saute dans un train et j'arrive tout de suite. Bonjour. Malino, vous avez fait vite là ? Bah oui. Incroyable. Autre nouveauté dans le paysage médiatique roman, c'est l'arrivée du média en ligne Watson en Suisse romande. Le 1930 a visité sa rédaction jeune et cool. Tellement cool qu'on y accorde le masque avec la chemise. Ou alors son idole est Karine Keller-Souter. La conseillère fédérale qui était au 1930 dimanche 7 mars pour commenter les résultats des votations. Et malgré sa défaite sur deux dossiers qu'elle défendait, elle a fait bonne figure, mais une seconde trop tard. Nous serons avec la conseillère fédérale Karine Keller-Souter dans ce journal. Présent sur le plateau, Laurent Dufour était quant à lui chargé de commenter tous les résultats. Un exercice austère qu'il a su alléger grâce à son esprit malicieux. Et la palme sans huile du nom revient à Vaud avec 66%. L'accord de libre-échange avec... Période de session parlementaire oblige, on a vu ces derniers jours de nombreuses images du palais fédéral. Cet écran de modernité où l'on se tient au courant de l'actualité avec des journaux papiers. Et où la dette du jour est changée manuellement par un huissier. Plus moderne, dans Mise au point, on a vu l'ancienne journaliste Romaine Jean qui donne maintenant des cours pour les femmes dans l'espace public, avec le support de PowerPoint. Un cours sans sous-titre. Technologie toujours, mercredi passé via Skype depuis la Serbie. Slobodan Despot a participé à Infrarouge. Enfin, il a essayé. Ouais, mais se rende absolument pas. Alors, Slobodan Despot, il y a juste un petit problème de connexion, c'est hachuré. C'est que je crois qu'il y a une espèce. Je dois vous, je suis désolé, je suis obligé de vous couper encore une fois pour des raisons techniques. De la tempérance. Je peux changer de micro, si vous voulez. On sautait. Alors, on va peut-être laisser, moi je vous entends encore, Slobodan Despot. On va peut-être vous laisser la régie régler le problème. Je dois, je dois, c'est vraiment la mort dans l'âme, la mort dans l'âme que je dois vous interrompre à nouveau, Slobodan Despot. Slobodan Despot, merci d'avoir été avec nous. Et puis, Darius, Philippe, pardon. On en parle avec vous dans une minute, Valérie. Anne, pardon. Philippe Revat, donc, était l'invité de L'Aimant Bleu. L'occasion de partager avec nous quelques infos pertinentes. Moi, je peux parler de ce qui me concerne, c'est-à-dire la manière dont je travaille. Moi, je travaille avec des gens qui travaillent. Vous pouvez peut-être montrer à la caméra, vous avez des jambes. Oui, je montre mes jambes. Oui, j'aimerais bien être écrivain, mais le problème, c'est qu'il faut écrire avant. La présence de Philippe Revat, mais surtout la prestance de Philippe Revat, qui a perturbé ses deux jeunes confrères. Pour l'instant, pas, mais peut-être un jour, ouais. Non, j'aurais mis, ça va. Normalement, on enchaîne. Ah oui, bah ouais, on enchaîne la question. On ne sait plus comment poser les questions. Mais bon, mettez trois journalistes dans la même pièce, et après quelques minutes, ça discute comme au bistrot. Chronique... C'est bien mieux que ce qu'on en dit, c'est ça, le Beaujolais. Ouais, parce qu'il y a l'image du Beaujolais nouveau. Non, mais le Bourgogne, il y a tellement cher. Le Gamay. Et ça monte, le Gamay. Ça monte, le Gamay. Bon, alors, santé, et à dans 15 jours. Sous-titrage Société Radio-Canada